bonjour à toutes et bonjour à tous de faisait toffer comment allez vous j'espère que vous dansez que vous chantez la vie et oui ça fait un long moment qu'on s'est pas vu beaucoup 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 de boulot mais bon bref il faut que je prenne le temps et le temps est venu qu'on fasse un petit êtes vous comme moi sur finale fantasy 16 puisque le jeu va arriver oui là d'ici quelques jours au moment où je vous poste cette vidéo qu'est ce qu'on va faire alors qu'est ce que j'aimerais faire et qu'est ce qu'on va faire ce que j'aimerais faire c'est que alors pas dans cette vidéo c'est dans cette vidéo on va se chauffer à se mater des trailers et tout de ff16 et on finira par le state of play aussi qu'ils avaient diffusé il ya quelques temps de ça d'une vingtaine de minutes on va se remater ça ensemble histoire de d'avoir un maximum de détails voilà sur le jeu histoire d'être bien histoire d'être chaud mais peut-être que vous êtes de ceux qui ont joué à la démo je dois vous avouer qu'au moment où je vous parle je n'y ai pas joué je n'ai pas encore fait la démo et j'aimerais bien en fait la faire avec vous d'une certaine manière donc je sais que j'arriverai mille après tout le monde mais bon bref il ya deux heures de jeu à peu près sur la démo peut-être même un peu plus et donc je me dis que ça pourrait être cool qu'on que je la découvre voilà avec vous un de ces quatre mais pas aujourd'hui pas dans cette vidéo parce que malheureusement je n'ai pas le temps je n'ai pas le temps la démo est sorti depuis combien trois quatre jours et j'ai même pas eu le temps de l'allumer mais je suis d'une je suis tristesse je suis tristesse mais avant donc j'avais ce petit être vous comme moi à vous faire donc peut-être en deux temps avec là on se chauffe en m'attend un maximum de trailer et peut-être dans une autre partie un autre jour peut-être demain si j'arrive à avoir le temps de tourner donc la démo de finale fantasy 16 j'ai pas regardé des retours jusqu'à maintenant je sais pas ce qu'on les gens en pensent donc je veux me préserver de tout ça mais on verra bien si ça se trouve malheureusement je n'aurai absolument pas le temps de vous le faire mais bon bref vous savez quoi on va trop bavarder et donc on va se remater des trailers de finale fantasy 16 et oui parce que finale fantasy 16 mine de rien la sortie d'un finale fantasy c'est toujours un petit truc en tout cas un des épisodes canonique c'est toujours quelque chose c'est toujours des jeux qu'on va attendre au tournant c'est toujours des jeux qui vont être adulés par certains détestés par d'autres quoi qu'il arrive mais vous savez quoi on s'en fout on est juste là aujourd'hui pour kiffer et donc on va se lancer le premier trailer qui s'appelle aux wikings c'est parti attendez je vais faire ça bien déjà mais oui je vais faire ça mieux ça fait longtemps que j'ai pas tourné de être vous comme moi donc je suis paumé dans ma manière de de les faire déjà hop on va verrer ça et donc ce coup-ci réellement toffeuse et toffeurs c'est parti mais quel plaisir de vous retrouvez pour du final fantasy mais oui des images sur ps5 et pc je crois oui c'est en vo stfr je crois que quasiment tous vous aurez les sous-types après le jeu aura une vf c'est il me semble que la démo est même disponible dans dans la longue où vous êtes alors je trouve que ce final fantasy fait très comment dire ça dark final fantasy vous voyez on pourrait l'appeler comme ça c'est dark final fantasy 1 on sent à côté alors toujours à la japonaise mais un peu the witcher je trouve dans ce ff 16 après je sais pas si manette en main ça va ressembler à outre passer c'est pas dans ce sens là que je le dis c'est vraiment dans le sens le plus suellement je trouve que il ya un truc qui fait the witcher après peut-être à la longue dans le jeu et tout ça sera pas le cas without the blessing of the mother crystal we cannot defend our realm from the spread of the black mais on a l'air de retrouver le liquidness dans cet épisode et ça c'est pas pour me détruire là je ne sais pas pour ses messages ça vraiment ça peut être cool ils veulent vraiment esses coûtis il faut congestionner mettre leis un La seconde vie sur la 5, mais ça n'est pas possible. Le legacy des cristaux. Les musiques ont l'air vraiment top hein ! Oui parce qu'en gros, au moment où je tourne cette vidéo, tout ce qui est Summer Game Fest et tout ça, qui est fini. Il y a pas mal de choses que j'ai vu dans la Summer Game Fest que j'ai entendu parler. Donc il risque d'avoir des A2V comme moi un peu plus. Un peu plus régulièrement pour les prochains temps, mais comme je vous l'avais dit, je tourne pas des A2V comme moi juste pour en tourner. Genre, faut que j'en mette un par semaine ou ce genre de choses. Non, non, c'est vraiment. Quand j'ai envie de me chauffer pour quelque chose, et là très clairement, FF16 me chauffe bien, je vous tourne des vidéos et je me pose cette question. Etes-vous comme moi, êtes-vous chaud pour FF16 ? Ou alors, FF n'est pas du tout une licence qui compte pour vous ? Peut-être qu'il y a des gens qui n'aiment pas Final Fantasy ? Moi, vous le savez. Vous le savez, si vous suivez bien la chaîne, que cette chaîne n'existerait pas si dans ma vie je n'avais pas rencontré FF7. Et donc, on parlera de Rebirth bien sûr dans une vidéo très prochainement puisqu'ils en ont enfin remontré. Et comme je vous l'avais dit avec l'hiver dernier, c'était à peu près sûr que c'était pour 2024 et pas 2023. Mais bon bref, ça c'était un secret de Polychannel, j'ai envie de dire. Puisque l'hiver 2023, c'est l'hiver prochain. Oui, c'était marqué hiver prochain précisément. L'hiver prochain, c'était très long en termes de moment. Donc voilà, d'ici... En gros, dans un an, on ira quand même jouer quoi qu'il arrive. Et ça, c'est cool. Bref, deuxième trailer qui s'appelle, attendez, Ambition. Alors, je ne sais plus si c'est dans l'ordre chronologique des choses, mais je pense. Et est-ce qu'il est en... Je pense. Il doit être en VOSTFR celui-ci aussi, normalement, si j'ai bien fait mon taf. Bref, c'est parti. Peggy 18. Alors, est-ce que vous êtes comme moi dans la sensation que, quand même, ils en ont peut-être montré beaucoup ? Est-ce qu'ils sont vraiment en mode ? Non, mais vous inquiétez pas. Notre jeu, il va être génial. Regardez tout ce qu'il y a dedans. Et qu'ils n'ont pas voulu laisser beaucoup de surprises. Mais peut-être qu'on se trompe. Peut-être qu'on se trompe. Mais j'ai un peu ce sentiment-là. Ça, c'est très beau. Mais qui va appeler leur lumière froid ? Le grand duché de Rosaria, bastion de tradition. Au moins, nous devons assurer la bouche de Drake. Le empire de Saint-Brec, où l'ambition est divine. Le bannet impériel va voler sur chaque ville dans le monde. Il y a l'air d'avoir pas mal de politiques. Tout va s'attendre avant leur empire. Alors j'espère que ça va être vraiment de la bonne politique qui permet de... Comment dire ça ? D'instaurer le monde dans une forme de... De faire en sorte que le monde soit réel. Et des fois, par ce biais-là, ça peut vraiment poser des bases qui font qu'on y croit. Que la diégèse est solide. Vous voyez ce que je veux dire ? Qu'est-ce que c'est la corruption ? Ou le kingdom of Wulud, indomitable dans ses isolations ? Le dark se déroule plus de l'espace avec chaque jour. Et quand les fringes se déroule, les gens se déroule vers les cristaux de Mère. D'un seul coup, la terre se déroule. Dans le year 860, l'armée impériel va marcher sur Rosaria. Je trouve que les invoques dans ce jeu ont l'air magnifiques. Des modélisations... Des modélisations... Ouf ! Après, c'est pas ça qui fait un jeu uniforme, mais... S'ils arrivent à créer quelque chose de solide par rapport à ça... Et que ça... Ça soit sublimé par ce visuel-là... Ça serait... Ça serait génial ! Je vais les dérouler ! Je vais les dérouler ! Je vais les dérouler ! Ça va voir dans la démon, comment ça sera le système de combat, mais... Par contre, on n'a toujours pas vu... Et on pourra parler de ça... Peut-être pas après. J'avais pensé à un autre... Et après, il faut que je repense à ça. Je note dans un coin de ma tête. En tout cas, ils déboîtaient bien les trailers de ce jeu. Été 2023. Monsieur, vous avez respecté. Vous avez respecté. Ah ! Une bonne chose de faite. Une très très bonne chose de faite. Oui ! Alors, peut-être que certains d'entre vous vont se dire... Bon ! Toffi Toff ! Là, tu nous chauffes avec les... Êtes-vous comme moi ? Ah oui ! J'aurais dû vous préparer ça ! Je vais faire ça au prochain truc aussi ! Euh... Mais Final Fantasy XVI... Il va arriver quand, filmgame sur la chaîne ? Alors... Petit point important... Euh... Attendez... Je vais faire... Dominance après... Attendez... Je prépare le trailer là... Comme ça... Hop ! Ça vous fait patienter... Est-ce que les filmgames arriveront des ones sur la chaîne de Final Fantasy XVI ? Non ! Non ! Je préfère être honnête avec vous ! Est-ce qu'ils vont arriver un jour ? Bien sûr ! Quelle question ! Bien sûr ! Est-ce que ça sera cette année ? La réponse est... Non ! Non ! Il n'y aura pas Final Fantasy XVI sur la chaîne cette année ! Pourquoi ? Parce que je suis en train de vous préparer pour l'année prochaine... Alors ça ne sera pas les premières choses de l'année prochaine... Mais l'année prochaine... Je vais vous faire un projet Final Fantasy ! Je ne vous dis pas ce qu'il va y avoir dedans... Parce qu'il va y avoir des choses dedans ! Beaucoup de choses ! Ça va être cool ! En tout cas... Je pense que ça... Si vous aimez Final Fantasy... Ce sera cool ! En tout cas la chaîne... Pendant un moment... L'année prochaine... Vous verrez... Il y aura une grosse page qui lui sera dédiée... Et donc... Il y aura Final Fantasy XVI qui arrivera à ce moment-là... Est-ce que ce sera... Enfin... Est-ce que ça sera le premier jeu ? Euh... Dans ma mémoire... Non ! Est-ce que ça sera en milieu de projet ? Peut-être ! Ou alors... Ça sera la fin du projet avec celui-là... Ou je comptais peut-être finir avec Final Fantasy VII Rebirth ! Mais bon... À un moment donné... Voilà... L'année prochaine... Vous aurez... Pas mal de choses... Là-dessus... Bref... Vous savez quoi ? On va regarder donc... Le prochain trailer qui s'appelle... Domin... Attendez... Dominance ? Mais lui il s'appelait comment ? Ambition ! Ah ! Je crois que c'était le même titre ! J'ai eu peur ! Pas du tout ! C'est parti ! Peggy 18 Il s'est rédempris... Il s'est rédemprisif... Il s'est prévenu... Il s'agit d'un autre guerre... Il va falloir être réperçalím. Il s'est rédempris ! J'ai eu peur. Je dois tiens maintenant. Le K.A.S. Le K.A.S. Il s'est rédempris et l'Enfiant à l'avis d'anarcaire... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 qu'on nous a dit, oui, mais ne vous inquiétez pas, le Befroi, ils vont le rajouter en DLC. Si ça se trouve, vous n'aurez jamais la campagne d'Ada dans Resident Evil 4. Je ne sais pas. Moi, ça me fait un peu flipper, là, le fait qu'Capcom, pendant leur... Ils avaient fait une conférence, on peut dire ça comme ça, en tout cas, une présentation de leur jeu et tout. Le fait qu'ils n'aient même pas évoqué le DLC de Resident Evil 4, j'étais un peu en mode... Je flippe. J'espère que je l'aurai un jour, parce que moi, je compte vraiment faire le film game tel que je voulais avait fait à l'époque avec le Resident Evil de basse, donc c'est mélangé avec la campagne d'Ada. Je trouve que c'est la meilleure façon de faire un film game là-dessus, mais bon, bref. On verra. J'espère que ça va arriver un jour quand même, qu'on aura ça. Mais comme je le disais, je ne sais pas ce que... Comment Capcom voit cette extension de Resident Evil 4 ? Est-ce que pour eux, ça fait vraiment partie de l'ADN du jeu, et il faut à tout prix qu'ils le fassent, ou c'est un truc qu'on a fait à l'époque, mais pourquoi revenir dessus aujourd'hui ? Bref. Ça, c'est un autre débat. Mais ouais, Final Fantasy IX Remake, donc, qui était dans le Leak Nvidia, qui est l'un des derniers jeux à rester du Leak Nvidia, qui n'a jamais été confirmé. Donc, on pense qu'il existe vraiment, mais... Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. Bref. Allez ! C'est parti. Donc, commencez ces bandes-annonces de la date de sortie. Comme ça, tout est clair. Allez, c'est parti. Emmenez Joshua dans un endroit sûr. Ah, c'est en règle. C'est bien pour ça que je vais les retenir, pour que tu puisses t'échapper. Votre Altesse ! Ça a l'air ultra dynamique, des combats. D'une certaine manière... Alors, je ne sais pas si ça sera en arène fermée, ou si ça sera vraiment style The Witcher. Mais je pense qu'on retrouve une... Comment dire ? Des impacts, comme dans un Ted's Off. Ou elle qui me possède. Après, le truc de... Ce qu'on a l'air de comprendre du jeu, c'est qu'on sera souvent qu'avec un seul héros. Et le fait qu'il n'y ait pas une équipe, ça peut faire... Alors, je pense qu'on va être accompagné dans des chapitres bien précis au niveau de l'histoire par certains personnels. Mais je ne sais pas comment ça va rendre, en fait... Bon, là, on voit qu'on se bat à 4. J'espère qu'on sera souvent comme ça, d'une certaine manière. Un peu comme dans un Ted's Off, un peu comme... J'avais un autre jeu qui me venait en tête, mais j'ai oublié. Ah, mais je viens de tilter. Il y a eu deux Infrits. Le chien qui sera là très très présent, je pense, à partir d'un moment dans le jeu, une fois qu'il aura grandi. On va suivre notre héros, Clive, sur 3 périodes de sa vie. Le destin s'écroule à l'encre de feu. C'est joli monde. Vous n'êtes pas obligés de précommander maintenant. Je vous le dis. Vous n'êtes pas obligés. Et voilà. Donc, on a vu tous les trailers. Je n'étais pas bien assis. Là, je suis mieux. Parce qu'on va se remettre le replay du State of Play. Je lance parce que je crois qu'au début, ça bavarde un peu. Mais voilà. Ouais. Ah, OK. Alors, je vous explique. Parce que là, je ne vous ai pas lancé la vidéo encore. Mais donc, c'est une version où on entend parler en japonais. C'est doublé en anglais au-dessus et on a des sous-titres français. Bref. Regardons. Ils avaient dévoilé pas mal, pas mal de choses. C'est vrai que la communication autour du jeu a quand même été très, très, très costaud. On a vu quand même énormément de choses. On a la démo. Donc ça, c'est quand même vraiment cool. C'est tout à fait. On a la démo. Vous tous connaissez le target. Shiva est dominante. Et seulement le dominante. D'accord. Focuse, Wyvern. Ça marche. Vous êtes clé à cette mission. Si je suis le joueur, je m'en doute. Sous-titrage Société Radio-Canada Je dis, Focuse, Wyvern. Home, sweet home. Allow me to welcome you to the world of Final Fantasy XVI. Final Fantasy XVI is the latest installment in the Final Fantasy series. A storied franchise with 35 years of history. Bah, 36 semaines maintenant. Non. Il me semble que ça existe depuis 36 ans parce qu'il me semble que je suis aussi vieux que Final Fantasy XVI. Donc, ça va avoir même 37 ans. qui délivre une expérience et enrichissante de gameplay qui est liée à une roue de roule-coaster. Alors ça, c'est un truc qui me fait très peur, ces combats d'invocation. Parce que c'est des choses dans certains jeux qui nous font des trucs un peu comme ça. c'est souvent ultra cassé et pas très intéressant à jouer. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner dans ce BFF. J'espère qu'ils ont réussi à faire quelque chose de cool. de la mort. Allez, raconte-nous tout. D'une certaine manière, c'est un truc qu'ils avaient voulu faire dans FF15, mais euh, qui servait juste de troisième acte en fait, mais à voir s'ils poussent ce concept un peu plus loin, ça pourrait être sympa. C'est super beau quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous voulez que je vous dise mon sentiment ? Encore une fois, j'ai pas fait la démo. Mais je sens que ça, c'est dans la démo. Alors, peut-être pas ce passage-là. C'était brut comme coupe. Les menus ! Oui, parce que c'est pas un jeu en monde ouvert, monde ouvert. Alors, c'est pour ça que je pense souvent à The Witcher 3, en voyant le jeu, c'est que ça risque d'être des zones très larges, mais où on pourra naviguer d'un point à l'autre, mais pas forcément un monde ouvert permanent où tout, tout, tout est connecté. Ça risque d'être des grandes grandes zones, mais pour changer d'une zone à l'autre, il y aura un petit point de chargement. Moi, vous savez, je vais être honnête avec vous, je m'en fous totalement qu'un jeu soit un monde ouvert ou pas. C'est pas du tout un truc où je vais bloquer. Après, pour un RPG, j'aime bien que ce soit soit un monde ouvert, soit des zones. C'est juste un couloir. C'est pas trop ce que j'aime. Mais qu'un short-it sur un couloir, ça me dérange absolument pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller du point A au point B. Après, l'habillage de ce point A au point B ne fait pas la qualité d'un jeu pour moi. Et c'est pas une pique sur FF13, parce que FF13 a des défauts, mais son aspect couloir n'est pas ce que je pourrais lui reprocher. Final Fantasy XIII, peut-être, peut-être qu'il sera dans le projet Final Fantasy de l'année prochaine. Peut-être. Quand je dis ça, ça veut dire oui. Mais vous savez qu'il y aura déjà FF16, Final Fantasy VII Rebirth et Final Fantasy XIII. Et il n'y aura pas que ça. Et je m'arrêterai là. Dans cette vidéo, on en reparlera de façon l'année prochaine. En termes de combat, je parlais vraiment au The Witcher, je parlais l'ambiance. Les combats, je trouve qu'on est plus sur un Tales of, d'une certaine manière. Mais encore une fois, je ne sais pas si, quand vous déclenchez un combat, est-ce que ça fait une zone fermée, comme dans Tales of, ou si c'est vraiment dans un aspect monde ouvert. On va dire ça comme ça. Si on se comprend, j'espère qu'on se comprend bien. Et encore une fois, je n'ai pas joué à la démo, donc je n'ai pas les réponses à ces questions. Si de toute façon, j'aurai les réponses à ces questions. Quelle heure est-il ? Je ne vais pas avoir le temps aujourd'hui à faire ça. Chien. Sinon, je l'aurai tourné après. Abilities que Clive wields, ont des characteristics unique, dépendant de l'icône qu'ils sont dérivesés. Les joueurs peuvent utiliser les points de l'habilité, collectés par défiants de l'ennemis, pour débloquer plus de l'habilité, ou pour upgrader lesquelles existantes. Tu ne peux pas décider quelle l'habilité de l'habilité qu'on peut débloquer ou upgrader? Pas de problème. Tu peux laisser le jeu choisir pour toi. Il est vraiment très libre. C'est étonnant. Leur système de difficulté qu'ils ont fait avec ce jeu, je trouve ça étrange. La combination permet aux joueurs de débloquer un grand nombre de techniques différentes, juste par presser un seul buton de l'attache, ainsi que de plus de l'habilité de l'attache, quand Clive est en train de se toucher par un attaque, leur donne un peu de temps pour aller à R1 et éviter. Deuxièmement, les joueurs peuvent utiliser un accessoire, qui automatique complètement l'évasion. Comme je l'ai dit avant, je vous encourage à tous les découvrir les combinations, qui fonctionne le meilleur pour eux. Ou alors, il y a vraiment des boss qui sont... Injouables, c'est pour ça qu'ils ont mis un truc. Allez, passons à autre chose. Clive va rencontrer plusieurs personnages de l'habilitation, qui vont se retrouver en couche d'un ami et d'allies. C'est bon. C'est bon. Ceux qui vont nous accompagner. Est-ce qu'on pourra les... Alors, pas les contrôler, je ne pense pas. Mais leur assigner... Concentre-toi sur le soin. Concentre-toi sur l'attaque. Attaque la même site que moi. Attaque une site différente. Ce genre de choses. On pourra faire ça ou pas avec ? Je ne sais plus s'ils en parlent. Alors, on pourra faire ça avec Talgore ? A smart, strong, and fiercely loyal hound, Torvald est toujours par Clive's side, et c'est capable de s'attendre en face de ce qu'il y a cruel fête. Torvald acte de sa propre accord, mais les joueurs peuvent aussi lui donner les commandes directes. C'est la seule personne. Je n'ai pas fumé trop de club dans ma vie. Je pense que c'est pas d'un village quoi. D'accord. Mais on ne gagne pas d'XP là-dedans. Alors ça moi je m'en fous de me comparer la taille du Kiki avec les autres joueurs. C'est pas trop mon délire. Je sais pas pourquoi le jeu vidéo veut toujours donner un aspect compétitif. Je pense que c'est un des... comment dire ça... Quelque chose qui reste dans l'ADN de l'arcade. Qui fait qu'il faut toujours... Il faut toujours performer. Même si tu joues au même jeu avec la même personne, il faut forcément qu'on soit en compétition sur un détail. C'est... c'est étrange. Ah il y a les mugs. Comme je vous l'ai dit, je l'ai vu. Mais c'est cool de se leur mater en fait ce petit... Ce petit state of play parce que... Bonjour, je suis figé. Parce qu'il y a plein de détails que j'avais complètement oubliés. Mais mine de rien, j'ai l'impression qu'ils ont quand même gardé des choses de Final Fantasy XV. Là la musique je trouvais qu'elle faisait très Final Fantasy XV. Ah, j'ai cru que ça avait planté. Ça, ça peut être... En fait ils ont PNGisé beaucoup d'éléments que normalement tu fous dans un menu comme ça un petit peu à l'arrache. Ça peut être sympa. Ça peut. Est-ce que c'est quelque chose dont on va passer énormément de temps ? Je ne pense pas, mais... Mais... Ça a l'air d'être un jeu qui est quand même pas mal basé sur des esquives. Il y a des QTE... On peut mettre des QTE en QTE automatique. Mais... Ça... Alors ça... Eh, je dois vous avouer moi, tous les jeux qui proposent de mettre les QTE en automatique, mais euh... Je dis un grand oui quoi. Quel jeu c'était ? Je me suis pris la chou là sur euh... Il y a quelques années... Je sais plus. Si vous réussissez complètement votre combat, c'était dans un JRPG. C'est sûr. Si vous arriviez à faire votre combat aux petits oignons et tout. Et si vous vous rassiez un QTE à la fin débile, vous étiez obligés de tout recommencer. C'était quelque chose. C'est vrai, ça m'avait saoulé ça. C'est quoi, c'est un donjon annexe ? C'est ça ? Je sais pas... J'étais parti dans ma réflexion sur... Qu'est-ce qui c'était ? Faut pas chercher sur la chaîne parce que je crois que je l'ai pas mis sur la chaîne à cause de ça. Là, je trouvais ça de nul comme concept. Ah oui, et pendant que je suis en train de vous parler des problèmes de chaîne, euh... J'ai un souci en ce moment sur ma chaîne YouTube. Donc il y a des fine games, alors qu'on a disparu, mais qu'on m'a bloqués. Et je ne suis pas content du tout. C'est des... Déponia. Déponia est complètement bloquée sur la chaîne. Et je ne comprends pas pourquoi je ne comprends pas qui est la personne qui prétend que ça lui appartient. Et ça, ça me saoule. J'ai un peu peur, moi, de ces phases d'or. Vraiment. Ces emails efficaces jouent tous ensemble en temps récouvant, J'ai permis aux jug roller à rotation leur propre icon avec leurs Theirs eigenesصents. Ces combats fonctionnent dépendant de l'ikon rencontré, et chaque showdown est unique, jusqu'à la gameplay. Les joueurs vont expérimenter tout, d'un 3D-scrolling shooter, à un match de wrestling avec des attaques dévastantes qui encompassent l'ensemble du battlefield. Ah, mais sûrement pas trop ça, parce que c'est vraiment les séquences de fight que j'ai le plus déchetongue. Ne me dites pas que je n'aurais pas envie de lâcher Damané. Je ne sais pas. Prêt à voir, est-ce que dans la démo, il y aura un combat comme ça ? Encore une fois, alors... Alors, pour moi, je ne sais pas. Vous êtes certainement au courant. Soit vous l'avez faite, si je vous intéresse. Soit vous avez regardé votre youtubeur préféré la faire. Et moi, je n'ai rien fait de cela, donc... C'était comment, euh... Mince, Panzer Dragoon ! Oui, c'était ça le titre. C'était génial, ça. C'est là que j'ai vraiment l'impression que Square montre beaucoup de choses en disant non, 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 mais regardez, notre jeu, il est cool. Vraiment. Vraiment, vous allez kiffer, notre jeu, il est cool. J'espère qu'ils nous ont laissé des surprises. Mais est-ce que Titan Lost, c'est celui que j'appelle la montagne ou pas ? Est-ce qu'on l'a déjà vaincu une première fois et qu'après, ils reviendraient en mode d'être plus puissant ? Non, mais tu pensais m'avoir tué ! Ha 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 ! Goûte mon plein potentiel ! Ou pas ! Et je vous promets, si j'ai le temps de faire la démo avec vous, on ira voir dans les menus pour les QTO automatiques. Parce que la démo, de ce que j'ai compris, c'est vraiment les deux premières heures du jeu qu'ils ont sorti du CD qu'ils ont mis à part. Donc, ça va être vraiment les options qu'on va avoir. Ça sera vraiment les options au moment de la sortie du jeu et tout. Donc, ben voilà, je crois que... Oui ! Eh ben, tu me fais mon boulot à ma place ! C'est fou, ça ! C'est fou ! Bref ! Eh ben voilà ! C'était un gros, gros, gros Êtes-vous comme moi sur Final Fantasy VII. Et donc, je me vous pose la question. Êtes-vous comme moi ? Êtes-vous comme moi ? Alors là, il y a un gars qui parle en japonais avec quelqu'un qui traduit au-dessus en anglais des sous-titres en français et moi qui ne parle pas au-dessus. J'aime-t'ai. Ah, Naoki Yoshida ! Square te demande de sauver la licence Final Fantasy. Vraiment ! Tu as sauvé FF14, sauve Final Fantasy tout court. Bref ! Eh ben voilà ! Toffes et Toffers ! Ce coup-ci, c'est bon ! Ce coup-ci, je vous retrouve ! Ce coup-ci, c'est pas très embêtant de vous parler par au-dessus ! Et donc, oui, la question rituelle ! À laquelle vous n'allez pas échapper ! Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi ? Non, c'est pas ça ! Êtes-vous chaud aussi pour Final Fantasy XVI ? Êtes-vous aussi chaud que moi ? Parce que, ben voilà, mine de rien, un Final Fantasy, c'est un Final Fantasy ! Ça a toujours une résonance particulière ! Peut-être même plus, au final, en tout cas en France ! Alors, si on veut se la péter, joueur de JRPG et tout, on fait, non, mais attends, Final Fantasy, c'est comme un Dragon Quest, c'est comme un Tales of, c'est comme un 13... Ah, qui c'est qui, je veux dire ? Si on veut vraiment se faire le joueur japonais, mais quand même, je pense que quand on est... Voilà, quand on ne ment pas, quand on fait partie, comme moi, de la génération Final Fantasy VII, c'est-à-dire qu'on a découvert le JRPG, en règle générale, avec Final Fantasy VII, un Final Fantasy qui sort, ça reste quand même quelque chose de très particulier. Et mine de rien, depuis FFVII, des épisodes vraiment canoniques, il n'y en a pas eu des masses ! Il n'y en a eu que neuf ! Donc, FFVII, FFVVI... Bref, donc, même si des jeux Final Fantasy VFV, il y en a bien plus ! Bien, bien plus ! Bref, donc êtes-vous comme moi ? Êtes-vous chaud pour ce Final Fantasy XVI ? En tout cas, j'espère, et j'espère que ça vous plaira, si jamais vous avez l'envie d'y jouer ! Bref, c'est là-dessus que je vais vous quitter, Toffeuse et Toffeurs, pour ce long, très très long, êtes-vous comme moi, pour Final Fantasy XVI, mais en même temps, ils avaient énormément, énormément communiqué sur le jeu, donc c'était marrant de revenir comme ça, dessus, depuis le tout début, avec les tout premiers trailers, et comment on comprend les choses, au fur et à mesure de la communication, mais est-ce un piège, ou non ? Réponse, dans quelques jours ! Bref, c'est là-dessus que je vais vous quitter, Toffeuse et Toffeurs, je vous dis donc à très, très bientôt ! Longue vie et prospérité ! Ciao ! Si cette vidéo vous a plu, et que vous n'êtes pas encore abonné, rejoignez-nous ! N'oubliez pas de mettre le petit pouce qui va bien, qui aide concrètement la chaîne à se faire connaître, et n'hésitez pas à cocher la petite cloche, pour être sûr de ne rien rater ! Toffe Toffe TV, c'est aussi d'autres styles de vidéos, et je vous dis donc à très vite, j'espère vous revoir, bye bye !